Bonjour les passionnés de couture, si vous recherchez des conseils, des astuces pour des vêtements ou des sacs, n'hésitez pas à vous abonner aujourd'hui un sac version caba en piton. Mais avant tout, quelques conseils pour ce modèle. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous n'allons pas parler de jupes, de robes, de pantalons, mais de sacs. Sacs en piton. Bon, c'est du faux. Je pense que vous l'avez deviné. Je vous propose ce type de sac parce que moi je trouve que le format est super pratique. Il fait 32 hauts sur 40 de large. Je pense que vous êtes un peu comme moi, toujours mille et une choses à mettre dans votre sac. Et ces choses sont toujours très indispensables. Pour la matière, j'ai utilisé du simili piton avec un côté extérieur légèrement gratté, c'est-à-dire il est légèrement dufteux, ce qui est très pratique au niveau de la couture puisque les griffes accrochent bien et le pied de biche avance très bien sur ce type de matière. Au niveau du métrage, pour l'extérieur du sac, j'ai utilisé 50 cm. La lèse était en 1,40 m. J'ai utilisé également la même longueur pour ce qui est de la doublure rose fuchsia. Pour la fermeture, j'ai pris une fermeture de 45 cm avec une petite boucle dite queue de renard. Je trouvais ça sympa. Au niveau des hanches, j'ai pris une longueur de 75 cm de façon à pouvoir mettre le sac facilement sur l'épaule. Et pour que vous puissiez les coudre facilement, je vous ai fait un tuto spécial que vous pouvez retrouver en cliquant sur le petit « i » en haut à droite ou bien sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Et maintenant, passons au tuto du sac piton. J'ai commencé par tracer l'extérieur de mon sac. Je prends mon simili piton, je le plie en deux. Je fais très attention à le poser bien bord à bord parce que parfois, comme dans ce cas, il peut être mal coupé. Ensuite, je trace un rectangle d'une largeur de 45 cm sur 33 de haut. J'épingle bien mon tissu et ensuite, je passe à la coupe. Une fois que le rectangle est coupé, je vais couper les hanches. Je prends une longueur de 75 cm sur 8 de large et je coupe mes hanches. J'épingle bien sûr mon tissu avant. Ensuite, le fond de mon sac, c'est-à-dire un rectangle d'une longueur de 45 cm sur 14. Je coupe, je trace maintenant les côtés. Je prends une base de 14 cm. A 7 cm, je fais un point. Je refais un point de l'autre côté à 7 cm et je trace la perpendiculaire à cette base. Ensuite, à 33 cm de haut, je fais des points de chaque côté à 1,5 cm et je trace les diagonales. Je vais recouper cette forme deux fois pour les deux côtés. Maintenant, je vais tracer la partie qui se trouve au-dessus de la fermeture. Là, je prends une longueur non plus de 45 cm, mais de 48 cm. Je coupe deux bandes d'une largeur de 5 cm. Une fois qu'elles sont coupées, je vais passer à la doublure. Je plie ma doublure en deux. Ensuite, je vais tracer un rectangle non plus de 33 cm de haut, mais de 30 cm de haut sur 45. Je redécoupe les côtés en y soustrayant 3 cm. Je retracer les diagonales. Auparavant, j'aurais coupé le fond de mon sac de la même taille que sur le simili piton. Je coupe une poche pour l'intérieur de mon sac d'une hauteur de 22 cm sur une largeur de 18 cm. Maintenant, je reprends les deux côtés de mon sac et à 7 cm, je trace un trait. J'épingle le tout et je coupe. J'ai toutes mes parties pour réaliser mon sac. La doublure avec sa poche. Les deux côtés, doublure plus extérieur, le fond de mon sac, les hanse et la partie qui se trouve au-dessus de la fermeture. Maintenant, nous allons passer à la couture. Je commence par poser ma poche à l'intérieur de mon sac. Sur cette poche, j'ai posé un biais noir. Je replie les côtés. Je l'épingle. Une fois qu'elle est piquée, je prends le fond de mon sac ainsi que les côtés. Je les épingle sur les côtés et je vais les assembler en piqueur droite. J'assemble ensuite avec la doublure de mon sac. Je le fais d'un côté, puis de l'autre. Et je pique le tout en piqueur droite en laissant un espace sur le fond de mon sac pour pouvoir le retourner par la suite. Je vais maintenant poser la fermeture. Avec la doublure de mon sac sur l'envers, je replie le haut de la fermeture. Je le mets bien bord à bord contre la couture. J'épingle la fermeture d'un côté puis de l'autre. Je l'assemble en piqueur droite sur les côtés et j'assemble également la partie qui se trouve au-dessus de la fermeture sur les côtés. Une fois que c'est fait, je vais assembler la partie au-dessus de la fermeture. J'ouvre complètement la couture, je la mets bien à plat. Je signale le milieu du côté et je commence par épingler. J'épingle un côté, ensuite l'autre et enfin le centre. Je repique sur la piqûre que j'avais fait précédemment. Ma fermeture maintenant est montée. J'ai fait une piqûre sur la doublure pour éviter qu'elle ne se coince dans la fermeture. Maintenant, je vais positionner mes hances. Et à ce sujet, vous avez un tuto pour pouvoir bien les réaliser. Je les positionne à 11 cm du bord. Je les épingle. J'épingle ensuite le rebord haut du sac et je pique le tout en piqueur droite. Une fois que les deux côtés sont réalisés, je surpique à 1 cm du bord. J'assemble le fond de mon sac. J'épingle les côtés et je pique à 1 cm. Une fois que c'est fait, je vais l'assembler maintenant avec mon sac. J'ouvre bien mes coutures bien à plat. Je positionne le fond de mon sac contre l'angle de mon sac et j'épingle le tout. Je le fais des deux côtés. Et ensuite, je le fais de l'autre côté. J'assemble le tout en piqueur droite. Une fois que les piqueurs sont réalisés, je retourne mon sac. Je fais bien ressortir les angles. Maintenant, je reprends ma doublure où j'ai laissé une ouverture sur le bas pour pouvoir retourner mon sac tout à l'heure. Je rentre mon sac à l'intérieur de cette doublure qui est sur l'envers. J'épingle le haut, endroit contre endroit. Je commence par un côté. Ensuite, je file de l'autre côté. J'épingle le côté. Et seulement après, je vais épingler le centre du sac. Une fois que la couture est réalisée à 1 cm du bord, je retourne mon sac. Je réalise la dernière surpiqure sur le haut de mon sac pour qu'il ait une belle tenue. Et voilà, mon sac est prêt ! Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser des commentaires. Je vous souhaite une très très belle couture et je vous dis à très très vite ! C'est INCOURABLE ? Sous-titrage ST' 501